Des chambres vides et des couloirs déserts. Elle est loin l'ambiance des colonies de vacances. En deux semaines, ce centre n'a pas accueilli un seul enfant. Le rouge signifie qu'on a eu des annulations sur tous les séjours de colonies de vacances, sur tous les séjours famille. En cause, la fermeture des remontées mécaniques. Une situation inédite. D'habitude, cet établissement affiche un taux de remplissage de 85% pendant les vacances de février. On était quasiment plein sur toute la période hivernale, c'est-à-dire qu'on avait nos 180 lits occupés du 15 décembre à la fin du mois de mars. On se retrouve aujourd'hui avec une semaine de classe de découverte qu'on a pu avoir pour deux classes qui ont eu lieu avant les vacances de février. On n'a pas de perspective de remplissage en février, pas de perspective de remplissage en mars. Une absence de visibilité difficile à vivre pour les 15 employés, tous au chômage partiel. Mais c'est aussi la commune qui est touchée par l'absence d'activité du centre. Quand vous avez 150 gamins qui sont ici à se repartir dans la nature, à faire des activités, ça donne de l'activité au village. Et d'une deuxième façon, parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de jeunes qui sont venus ici en classe de neige ou en classe de découverte à un moment ou à un autre, reviennent un peu plus tard, quand ils sont mariés avec des enfants. Et donc c'est toute une dynamique qui arrive ici. Une situation inquiétante qui concerne tous les centres de vacances du département. L'hiver est compromis, c'est une chose qui est acquise. Par contre le printemps on est en train de le remplir, l'été on travaille dessus, on est déjà sur l'hiver 21-22 et on travaille sur des nouveaux projets, des nouveaux programmes pour accueillir des classes, des familles, dans tous nos centres. Une embellie qui serait la bienvenue. D'habitude, ce centre de vacances enregistre 14 000 nuitées à l'année. En 2020, il n'en a compté que 3000.